C'est un moment sur Alphard, Si Numbakufa, qui va essayer de dégager son camp. Bon jaillissement de Madelé qui ne réussit pas sa passe. De Lémanie. De Lémanie, sur le côté, il a tenté d'alerter Kondéé, mais ce ballon a été récupéré rapidement par la défense de Mazende, qui n'arrive pas à relancer le jeu. Et c'est Lémanie Makwarasara qui dégage directement son goyeu bambouko, qui va alerter Poutounavi-Telzor à la course, mais le gardien zimbabwean a anticipé, il a fait une très bonne lecture le jeu, et il peut relancer à la main sur ce seuil. Il lance main devant, directement sur la tête de Kabungichi Malengue, Guilu Savissou. Qu'est-ce qu'il va faire au milieu de terrain ? Il essaie d'alerter Poutounavi-Telzor, encore une fois de plus, c'est la défense d'Imbabwean qui s'impose. Il met ce ballon en touche. Sept minutes de jeu, ici au Rufarro Stadium, à Harare. Et toujours au zéro but par tour entre les deux formations, le tout puissant Mazende Mbengue et l'équipe de moine africa. Je rappelle que Machale, Mazende, s'était imposé sur le score de 1 but à 0 grâce à son capitaine Poutounavi-Telzor. Et sur le terrain, c'est Mabelé qui va jouer ce ballon avec Ami Tukadjoko. Un ballon qui n'est pas très bien négocié, puisque le défenseur central zimbabwean, ce seuil, s'interpose et le meilleur on touche. Et puis c'est là pour Mabelé, qui est le tout puissant Mazende Mbengue. Mabelé qui joue ce ballon directement sur la défense zimbabwean. Et ils sont véloces ces zimbabweans. Sur le côté, c'est Marene qui va tenter le passage en force devant Kabundi-Tchimalengue, qui s'en sort. Kabundi joue avec Alain Kaluitukadjoko, qui ne trouve pas de solution. Et l'équipe de Mazende assez solideur, puisque tout le monde vient au pressing, même plutôt la vitrine d'égard. Alors que là, c'est celui qui remet ce ballon à l'avenue de Makwarasara, le partage d'Imbabwean qui s'avance. Il met ce ballon directement sur la tête de son avancé centre. Le coup de la faute de Guy Moussabissu, qui est sauvé, il va être un coufran très bien placé, à quelques 6 mètres de l'entrée de la surface des réparations. L'arbitre Chiganga place le mur dans la distance réglementaire. Et c'est un mur à quatre. Alors qu'on va suivre ce coufran. Le dernier Alain de Sikamba, qui est vigilant sur sa ligne, le manifestant de vie, et le ballon, et sur le mur, présent Kutu, qui joue avec Alain Kaluitukadjoko. Non, c'est plutôt modelé. Il va alerter maintenant Alain Kaluitukadjoko, qui ne passera pas 10 minutes de jeu, 0 buts de partage de ces deux formations. Dans ce match qui compte pour la phase retour des barrages de la Coupe de la Confédération, qui en est à sa quatrième édition, une compétition qui est née de la fusion de la Coupe de la CAF et de la Coupe d'Afrique des Venteurs de Clubs. Et dans la première édition, elle a été remportée par le club de Ganaër, D'Altsof, Oc. Et c'est une compétition dans laquelle le club congolais n'a presque pas laissé des bonnes impressions par le FC Saint-Evalu Kupo, qui la saison dernière a joué la phase de pluie. Et donc si Magende est arrivé à se qualifier ce qu'après-midi, ce sera à l'heure que tout puissant Magende va également d'essayer de créer son histoire en lettres d'or dans cette compétition. Alors qu'on va revenir sur le terrain avec cette faute au terrain défenseur de Magende qui reste seul. C'est Kabumbic, il m'est arrivé. et tout autour de lui un peu entrevoir Koko-là, Kutu, Niayu, et Kujai Bumbuco. Moi, c'est plutôt Guy Lussadissou qui est resté seul. Alors que vous en trouviez le supplantaire du tout-puissant Magende qui s'est recruté parmi les Congolais du vent à Ravaré et qui ont eu accès à ce match grâce notamment à l'action du ministre au-dessus du gouvernement des provinces notamment de la province de Kutatonga, M. Edmondal qui a acheté 200 billets à ses supporters pour leur permettre donc d'avoir accès à ce match. Douzième minute de jeu Toujours 0 buts par tour on va revenir sur le terrain avec l'M6 Kamba qui dégage loin devant ce ballon sur Alain Kaluitou-Kadjoko qui dévie peu de personnes. Il dit « Maman, on va repartir. » C'est Bedi Mbanzai finalement qui récupère ce ballon dans l'entre-jeu. Bedi qui se bat comme un beau diable et qui joue avec Kabundi Kabundi pour M. Edmondal et Alain Kaluitou-Kadjoko les signer en position de hors-jeu. Et on va repartir. En défense avec Alfred qui va essayer d'alerter loin devant Kubo mais c'est la défense de Mazembe qui s'interpose. Guilu Sadiçu qui va jouer avec Koko la manopie. Koko qui va au pressing et qui va bénéficier d'une touche. Non, c'est plutôt lui qui concède la touche et la touche zimbabweïenne comme toutes les autres est rapidement jouée. Attention à cette descente c'est bien joué. Avec Koube qu'est-ce qu'il va faire ? Kabundi Chimalengé était là pour lui fermer le couloir et ça va être à 5m50 pour l'équipe de Mazembe une équipe qui a réussi son entrée en matière en championnat des luttes au niveau national. Mazembe qui a joué contre Darin Kopp et Mappel à Kintasa et s'est imposé sur la marque de 2-0 à 0. grâce notamment à cet homme Kokola Manopi qui avait été tout feu et tout flamme devant cette équipe du Daring Club Mothé Mappel Manopi qui est un ancien du Daring Club Gerinda de l'Humain et de son croix international oulandé.